Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une autre technique. Cette technique s'appelle le Lauchi de la 13ème octave. Alors vous êtes nombreux à me poser des questions au sujet de cette technique. C'est pour ça que je vais vous la présenter succinctement aujourd'hui. Parce que ça demande quand même quelques petites précisions. Qu'est-ce que c'est que le Lauchi 13ème octave ? Le Lauchi 13ème octave va être différent du Lauchi. Différent en ce sens que si avec le Lauchi traditionnel, les positions des mains vont être essentiellement axées sur les systèmes des méridiens, avec le Lauchi de la 13ème octave, en plus de ces positions axées sur les méridiens, il va y avoir des positions sur lesquelles on va poser nos mains également sur les chakras. Ce qui fait qu'avec le Lauchi de la 13ème octave, on va être un petit peu plus précis, on va aller un peu plus dans le détail. Ça ne veut pas dire forcément que c'est plus fort, c'est différent. Vous savez que moi, dire que tel ou tel système énergétique est plus fort l'un que l'autre, non, on n'est pas en train de faire une course et dire moi j'ai plus fort et toi t'as moins fort et moi j'ai... Non, non, c'est pas ça. Le Lauchi normal est déjà très efficace. Le Lauchi de la 13ème octave est très efficace, il est un peu plus détaillé. Également, une des grosses différences va être qu'on va travailler également avec les archanges. On va appeler les archanges pour nous aider, nous assister dans notre travail. On va appeler les maîtres de la 13ème octave. Parmi les maîtres de la 13ème octave, on va retrouver Bouddha, on va retrouver Lao Tzu, Jésus, Marie, on va retrouver Bernadette, voilà. Les maîtres ascensionnés, on va travailler avec les maîtres ascensionnés, on va travailler avec les archanges. Ce qui va nous rapporter pour nous un certain réconfort, un certain confort dans le travail parce qu'on ne va plus être tout seul à transmettre l'énergie, juste nous qui sommes canals et on transmet l'énergie. On va se faire quelque part assister par les maîtres ascensionnés, par les archanges. Ça va être un réconfort, ça va être de la joie en nous qu'on va ressentir. Ça fait du bien, quoi. Également, le fait de rajouter des positions sur les chakras va permettre aux personnes pour qui les transmettent au niveau des méridiens, lorsqu'il y a des ressentis, on a peut-être parfois un petit peu du mal à les interpréter. Alors que lorsqu'on a des ressentis également avec ses positions sur les chakras, c'est peut-être plus facile à interpréter. Ça, ça paraît, ça va dépendre des personnes. Moi, je sais que je préfère travailler avec les chakras, j'ai plus de ressentis sur les chakras. J'arrive plus facilement à les interpréter parce que je les connais mieux que les méridiens. Voilà, ça, ça va être un peu aussi après à la sensibilité de chacun. Voilà, donc voilà un petit peu quelles vont être les différences qu'on va trouver entre le laochi traditionnel et le laochi de la 13e octave. Donc, un, on va travailler sur les deux systèmes énergétiques des méridiens et des chakras. On va donc avoir un peu plus de positions, forcément, mais ces positions, on va les tenir moins longtemps. Et donc, ce qui fait que sensiblement, bon, une séance laochi 13e va être un petit peu plus longue qu'une séance de laochi. Mais quelque part, lorsqu'on est en présence d'une personne qui a besoin de rééquilibrer ses énergies, on n'est pas à 5, 10 ou 15 minutes près. C'est tellement important pour nous que la personne se sente bien à la fin d'une séance qu'on n'est pas en train de faire la course. Donc, oui, ça va être un tout petit peu plus long, moins long qu'une séance de Reiki tout de même, mais un peu plus long qu'une séance de laochi traditionnelle. On va faire donc appel également aux archanges, aux maîtres ascensionnés de la octave. Et voilà, ça finit bien. Voilà. Donc, je sais, je sais bien, je le répète qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous vendre ça comme étant un laochi plus, plus, et surtout de vous dire qu'il est plus fort. Il n'est pas plus fort, il est différent. On va utiliser l'énergie d'une manière différente, avec des fréquences encore une fois différentes. On va se faire aider des maîtres ascensionnés. Ça fait du bien, tout simplement. Également, l'initiation se passe un petit peu d'une manière différente. C'est-à-dire que vous allez être impliqué directement au moment de l'initiation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une méditation guidée que la personne qui va vous initier va vous transmettre. Une méditation guidée dans laquelle vous allez faire un voyage au bout duquel, quelque part, vous allez vers une renaissance. Au cours duquel, vous allez recevoir de la part des 13 maîtres ascensionnés, vous allez recevoir cette initiation qui va vous être confirmée à la fin par la personne qui vous initie. Donc, bien sûr, si vous souhaitez cette initiation, vous pouvez me la demander. Je la propose aux mêmes conditions que le laochi normal. Cependant, quand même, j'aime bien initier au laochi de la 13e octave, des gens qui ont déjà pratiqué le laochi ou qui ont déjà pratiqué le reiki, que ce soit le premier ou le deuxième niveau. Pas besoin forcément d'être maître. Mais au moins des gens qui ont déjà une certaine connaissance de l'énergie, un certain parcours spirituel. Parlez de quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'énergie, mais qui a déjà un certain parcours spirituel. C'est-à-dire que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ça, c'est des choses qui côtoient régulièrement. Là, oui, OK. Mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas transmettre cette énergie dans laquelle on fait appel aux maîtres ascensionnés et aux archanges à des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'énergie et des personnes qui n'ont jamais fait de spiritualité. Ça fait vraiment un grand écart, pratiquement, du jour au lendemain. Et ça, ça va être un petit peu délicat. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps. Faites votre petit parcours. C'est-à-dire, faites-vous initier au Lao Tzu déjà. Une fois que vous êtes initié au Lao Tzu, que vous pratiquez le Lao Tzu, que vous ressentez du bien. Si vous avez envie, si vous ressentez cette envie, ça vient tout seul, de faire le Lao Tzu 13, allez-y, ça va vraiment vous apporter plus, encore plus de joie dans le cœur. Donc, oui, faites-le. Demandez-moi l'initiation. Là, pareil, je me tiens à votre disposition pour vous initier si vous le souhaitez. et d'une manière comme l'une autre, initier, pas initier. Après, c'est bien entendu, abonné à ma chaîne. Après, bien entendu, avoir appuyé sur le petit pouce qui vous permet, enfin, qui me permet, moi, de monter dans les moteurs de recherche de YouTube. Et ça, vous savez que c'est très important pour moi. Après avoir laissé un petit commentaire, si jamais vous avez déjà été initié au Lao Tzu de la 13e octave, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, en ces temps un petit peu troublés, la seule chose, la seule chose qui est importante, quel que soit le moyen que vous utilisez, c'est de vivre heureux. Alors, vivez heureux. décision ici, Allez les autres. ... ... ...